A Dignes-les-Bains, c'est un salon du livre qui s'est ouvert ce samedi. Une toute première édition placée sous le signe du voyage et donc dédiée naturellement à Alexandra David-Nel, la grande exploratrice qui a fini sa vie à Dignes. Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Sous le regard attentif de la papesse du voyage, Alexandra David-Nel, un salon où les ouvrages présentés invitent à bouger, se tourner vers les autres, à les voir sur la rive d'en face, ce n'est pas cette aventurière écrivaine qui dira le contraire. Il y a beaucoup de choses différentes à dire. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est deux angles qui sont les femmes et le thé, donc deux angles différents. Mais oui, je pense que c'était difficile de faire un premier salon du livre à Dignes sur un autre thème puisque vous avez quand même une figure majeure du voyage qui est Alexandra David-Nel. Parmi les personnalités invitées, le comédien Patrick Chenet, avec un livre sur les lettres d'excuses pour un cheminement plus intellectuel. À partir du moment où on commence à s'excuser, on ne s'arrête plus. Puis s'excuser, c'est une façon aussi de... c'est impréable, c'est une façon... c'est une tournure de phrases. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire je m'excuse mais tu commences à m'emmerder. Je suis désolé mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Un premier rendez-vous qui séduit les habitants du cru peut habituer à un tel événement littéraire. C'est une bonne chose, Prédigne, c'est une petite ville, donc c'est bien si on s'ouvre à d'autres horizons, on va dire. C'est sympa. Le fait que ce soit dédicacé, c'est plus sympa encore que d'acheter un livre en librairie. Pour mes enfants, en fait, c'est pour leur faire découvrir des auteurs qui sont venus au salon du livre et leur faire partager l'univers de la lecture. Voyager pour vivre, pour découvrir des périples depuis son salon ou son jardin, avec toujours un bon bouquin et contrairement à ce que prétend ce titre facétieux, on ne lira jamais assez.